Marou, Ibrahim, bonsoir. Vous êtes une des principales activistes de la lutte contre le réchauffement climatique dans votre pays, au Tchad, mais sur tout le continent africain. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Peut-être une réaction aux images qu'on vient de voir du cyclone au Mozambique et au Zimbabwe. Est-ce que ce sont des images, selon vous, auxquelles il va falloir s'habituer sur le continent ? Je crois qu'il y a un peu partout en Afrique, mais aussi dans le monde, c'est des images de catastrophes qui vont se répéter tout le temps. C'est cheresse ou inondation fondée de glace ou aussi des vents violents. Donc c'est des tris qui vont être fréquents malheureusement vu les impacts du changement climatique, qui n'ont pas de frontières. Alors vous avez créé justement l'association des femmes peules autochtones du Tchad, l'AFPAD, pour améliorer les conditions de vie d'une communauté, la communauté Mbororo, face au changement climatique. C'est quoi les principales problématiques dans cette communauté qui touche la vie des gens concrètement ? Tout d'abord, le peuple peule et particulièrement les Mbororo dépendent de l'élevage, on a l'élevage de vaches. Alors du coup, on est des nomades et des séminomades. Et toujours, on se déplace d'un endroit à un autre à la recherche de l'eau et du pâturage. Et ce qui fait aussi, avec l'impact de l'environnement, les changements climatiques, que notre vie devient de plus en plus compliquée et que quand les ressources deviennent plus rares, ce n'est pas seulement pour nos animaux, mais c'est pour la vie humaine. Et ça crée jusqu'à des conflits intercommunautaires pour la compétition, pour l'accès à ces ressources naturelles. C'est ce qu'on observe un petit peu partout sur le continent, effectivement, la recrudescence des conflits communautaires. Justement, comment faire pour que l'engagement pour le climat ne soit pas seulement l'engagement de quelques-uns, mais aussi un impératif politique et même économique, peut-être ? En fait, effectivement, quand on parle du climat, on ne parle pas seulement de l'environnement, dont on doit protéger les arbres, les herbes et points bas, mais le climat, c'est quand même transversal sur le développement humain, le développement économique et social de tout le monde. Par exemple, chez nous, quand on va dans les communautés, comme nous dépendons de la nature, et nos animaux sont nos substances économiques, et avec les impacts de changements climatiques, on voit très bien que les vaches ne donnent pas assez de lait. Et comme c'est le lait qu'on utilise pour vendre et avoir un peu de revenus, alors du coup, l'impact économique est tout de suite vu sur la communauté. Et au-delà de là, on voit tout de suite l'impact social qui s'associe, parce que pendant la saison sèche, les hommes sont obligés de partir dans le monde rural et laisser les femmes à l'intérieur des communautés pour s'occuper des enfants. Et là, on voit le social qui est impacté. Donc quand on veut intervenir sur le changement climatique, les politiques doivent prendre en considération l'aspect social, économique et des droits humains qui doivent être transversales. Donc ce n'est pas seulement un problème des ministères de l'Environnement ou de l'Eau ou de l'Agriculture tout seul, mais c'est le problème de tous les ministères, y compris celui de Finance, qui doit mettre la main dans la poche pour financer ce qui est adapté aux populations. Alors, le One Planet Summit vient de se terminer, vous y avez participé d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est prise en compte dans ses spécificités, dans cette lutte contre le changement climatique ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est prise en compte dans ses spécificités par les pays du Nord et par le reste du monde ? Alors, le One Planet Summit, c'était quand même une opportunité parce que c'était mis sur l'African Pledge. Alors, ces engagements de l'Afrique veut dire que le pays, à travers leurs politiques et à travers aussi les différents acteurs économiques, ils doivent contribuer à lutter contre le changement climatique, ce qui est très important. Alors, pendant la journée, il y a eu des annonces qui étaient très bien, mais toujours sur les paroles. Et ils ont dit qu'ils feront peut-être les énergies renouvelables à travers tous les Sahels pour que les populations puissent accéder à ça. Mais or, pour moi, si je vois ce genre d'annonce, je suis très contente, oui. Mais ça me curie parce que est-ce que la Banque africaine de développement qui va prendre en compte ces projets, c'est une banque quand même, comme son nom indique, et une banque cherche toujours à faire des bénéfices, comment ces projets vont être décentralisés, pas seulement fixés dans des grandes villes, mais aller chez les communautés qui en ont besoin. Par exemple, quand on va dans les communautés les plus réculées, on peut trouver une bouteille de Coca-Cola. Mais si on est intelligents à leur donner du Coca-Cola qui n'est pas utile pour eux, pourquoi on ne peut pas être intelligents pour leur donner des panneaux sur eux pour les aider ? Voilà, donc prendre la dimension économique dans la lutte contre le changement climatique, c'est sans doute une des nouvelles frontières qu'il faudra atteindre. Indou Umaru Ibrahi. Merci. Merci. Merci.